bonjour les enfants bonjour Julie bonjour Pablo bonjour Sam un animal encore aujourd'hui dans notre histoire c'est une petite marmotte une petite marmotte qui a la bougeotte vous savez ce que ça veut dire avoir la bougeotte ça veut dire avoir envie de bouger tout le temps et de faire plein de choses allez on découvre la marmotte elle s'appelle Charlotte ce matin Charlotte la petite marmotte est impatiente de partir en vacances chez papy et mamie papy lui a promis de l'emmener aux champignons la petite marmotte n'arrête pas de demander on part quand bientôt répond son papa Charlotte hausse les épaules tu dis toujours bientôt et on est encore là pour occuper la petite marmotte sa maman lui propose de faire un dessin pour papy et mamie Charlotte prend une grande feuille de papier et ses crayons de couleurs je vais dessiner notre maison dit la petite marmotte mais elle est trop pressée la maison est ratée Charlotte déchire son dessin et le jette à la poubelle elle s'impatiente à nouveau on part quand bientôt répond encore une fois son papa la petite marmotte en a assez d'attendre je suis déjà la voiture dit elle d'accord on vient dans cinq minutes promet sa maman ces cinq minutes ont l'air de durer des heures mais les voilà enfin sur la route Charlotte apprend une bonne nouvelle demain son cousin corentin va venir passer quelques jours avec eux la petite marmotte a hâte de revoir son cousin mais demain c'est loin elle va encore devoir attendre alors elle se met à trépigner grrr j'écrabouille le temps je le ratatine pour que demain arrive plus vite au lieu de trépigner pense plutôt à tout ce que tu vas faire chez papy et mamie en attendant ton cousin explique ses parents à peine arrivé chez papy et mamie Charlotte rappelle sa promesse à papy tu m'emmène aux champignons la grosse voix de papy sort de sa barbe pas tout de suite la petite marmotte devient toute triste la grosse voix ajoute un peu plus douce pas tout de suite ça ne veut pas dire non ça veut dire oui mais plus tard plus tard c'est cet après midi après la sieste de papy pour passer le temps mamie fait un dessin avec Charlotte mais avec mamie pas question de se presser elle n'arrête pas de dire fais doucement la petite marmotte apprend à faire doucement et le dessin réussit quand papy se réveille Charlotte a déjà mis ses bottes pour aller aux champignons papy sourit tu vois il fallait juste attendre un peu un peu s'indigne la petite marmotte ta sieste a duré mille ans ah bon s'étonne papy je ne pensais pas avoir dormi aussi longtemps Charlotte et papy prennent le chemin de la forêt avec leurs paniers la petite marmotte court devant à la poursuite d'un papillon papy est loin derrière il marche comme une tortue soupire Charlotte elle le voit ramasser des champignons il a de la chance car elle n'en a pas encore trouvé un seul la petite marmotte rejoint papy lui montre son panier vide comment tu fais lui demande-t-elle je marche doucement et je regarde par terre lui répond papy marcher doucement regarder par terre c'est pas facile Charlotte préfère courir après les papillons mais bon elle veut bien essayer papy est la petite marmotte à dénicher les premiers champignons chic elle en a déjà trois gros dans son panier et en marchant comme une tortue le nez baissé elle en trouve plein d'autres j'en ai ramassé plus que toi dit-elle fièrement en montrant son panier à papy il la félicite et sa moustache frissonne en pensant au dîner avec tous ces champignons on va se régaler ce soir mamie vite les deux paniers sur la table de la cuisine au travail déclare-t-elle on ne les mange pas tout de suite s'étonne Charlotte non répond mamie je dois d'abord les nettoyer et ensuite je vais les cuire et c'est long s'inquiète la petite marmotte mamie hoche la tête oui mais si tu m'aides ça sera moins long répond-elle Charlotte essaye de faire comme mamie mais c'est un peu dur et il y a vraiment beaucoup de champignons mamie fait un clin d'oeil à papy il propose à la petite marmotte de l'accompagner au jardin elle se lève d'un bond adieu les champignons dans le jardin papy sème des petits pois et Charlotte les adore on pourra encueillir demain interroge-t-elle papy ne répond pas il l'emmène faire le tour du potager il récolte une salade et une botte de radis je les ai semé la dernière fois que tu es venu et aujourd'hui on peut les cueillir la petite marmotte a compris la prochaine fois elle mangera des petits pois ce soir au dîner salade radis et champignons il ne reste pas une miette dans les assiettes tout le monde au lit la journée a été bien remplie vivement demain matin pour retrouver corentin heureusement quand on dort le temps passe plus vite le lendemain matin corentin arrive enfin on va à la pêche de mentir l'impatient la grosse voix de papy sort de sa barbe pas tout de suite corentin fait la tête charlotte lui dit pas tout de suite ça ne veut pas dire non ça veut dire oui mais plus tard et elle prend son cousin par la main pour l'emmener jouer dans le jardin voilà charlotte avait la bougeotte mais elle a compris qu'il ne faut pas toujours se dépêcher pour faire un beau dessin pour aller cuire les champignons ou pour aller à la pêche il faut de la patience au revoir les enfants